Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, co-fondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entreprises qui ont un grand cœur, mais aussi qui versent de gros dividendes. Est-ce qu'il y a une corrélation? Il semble que oui, du moins selon Refinitiv, qui est l'ancien Thomson Reuters au niveau des données financières. C'est notre fournisseur de données d'ailleurs. Et je suis tombé dans le Globe and Mail aujourd'hui sur un article qui disait justement qu'il y avait une corrélation entre le score éthique et les dividendes versés. Et il y avait une belle liste d'entreprises qui avaient à la fois des hauts dividendes et un score élevé de ESG. Donc c'est un score que l'entreprise le calcule en fonction de ce que l'entreprise est une entreprise éthique, verte, sociale et ainsi de suite. Je ne connais pas leur méthodologie précise. Et d'ailleurs, il y a des entreprises là-dedans qui ne semblent pas si extraordinaires que ça. On parle de… finalement, il y a plusieurs entreprises. Il y a deux banques canadiennes, Bank of Nova Scotia puis CIBC. Puis il y a BCE qui est un fournisseur assez bel. Puis il y a une compagnie pétrolière. Donc honnêtement, je n'ai aucune idée. Commençons par la compagnie pétrolière dont je n'ai jamais entendu parler, qui est américaine, des cinq titres qu'ils proposent dans le globe. C'est Occidental Petroleum. Et pourquoi c'est vert, éthique et ainsi de suite? Je n'en ai aucune idée. Donc Occidental Petroleum. Ça, ça s'affiche ici. Donc on parle d'entreprise avec un ratio court bénéfice de 12, marge de profit de 23 % et un gros dividende bien juteux de 4,61 %. Les analystes disent « old ». Selon Refinitiv, on parle d'une entreprise qui est intéressante selon ces critères-là, des entreprises au grand cœur qui versent des gros dividendes. Ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent un revenu de placement. Donc une entreprise, c'est ça, qui est américaine, 50 milliards de capitalisation. Donc ensuite, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous dire pourquoi cette compagnie pétrolière est meilleure que les autres sur le plan éthique, je serais curieux. Sinon, on va aller regarder du côté de Bank of Nova Scotia. Donc Scotia Bank, je ne sais pas si… Nova Scotia, donc… Donc Bank of Nova Scotia, puis je pense qu'on avait déjà fait un épisode sur les banques. L'entreprise est très présente en Amérique latine. Donc l'analyste qui avait préparé cet article-là, ses « recommandations » ou ses titres intéressants, disait justement que l'entreprise n'est pas trop exposée au marché canadien seulement, justement à cause de l'exposition de la banque à l'Amérique latine. Donc ratio de bénéfice de 10, des belles marges et encore une fois un super dividende à 4,62 %. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, puis on peut regarder, on peut comparer ces ratios-là à une autre banque canadienne qui s'appelle CIBC. Le nom au complet, c'est Canadian Imperial Bank. Donc il va falloir que je tape ça, Canadian Imperial Bank of Commerce. Donc on connaît ici sur CIBC. Donc ratio de bénéfice moins élevé, ça veut dire que la banque est moins chère. Marge de profit comparable, dividende un petit peu plus élevée à 4,88 %. Donc belle entreprise. La seule chose, c'est que l'entreprise a principalement une exposition au marché canadien, a des activités aux États-Unis. Donc j'imagine qu'on paye un petit premium pour justement les marchands en croissance dans lesquels Nova Scotia est. Et sinon, c'est des entreprises qui ressemblent. Les analystes disent à peu près « conserver » aussi. Sinon, on va aller voir BCE, qui est le dernier titre de la liste proposée dans l'article auquel je fais référence. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ces banques-là, plutôt que les autres, ont les meilleurs scores ESG. D'ailleurs, je ne vous ai pas mentionné les scores ESG, mais dans le cas de Bank of Nova Scotia, c'était 86. Dans le cas de CIBC, c'était 86 également. La compagnie de pétrole, 78. Et BCE, encore pire qu'une compagnie de pétrole, mais dans le top des meilleures compagnies sur le plan éthique. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que leur service de la clientèle me fait chier royallement. Je ne vais pas entrer dans ma frustration sur leur service de la clientèle. Ratio cours-bénéfice plus élevé à 20 %, pas 20 %, 20, 19,21. Marge de profit plus basse à 11 % à peu près. Donc, une entreprise quand même, c'est vraiment le dividende. Si on regarde les autres entreprises de télécommunications, on va verser beaucoup moins de dividendes que Bell. Donc, idée intéressante, titre intéressant pour les gens qui cherchent des revenus de placement. Il faut quand même savoir, pour ceux qui pensent, qui aiment les dividendes, qu'il va falloir, il faut quand même déclarer ça, dépendamment en quel compte ça se trouve. Si ce n'est pas dans un compte CELI, par exemple, les revenus de dividendes sont imposables, moins qu'un revenu d'entreprise, mais ça reste que, dépendamment où vous vous êtes rendu dans votre cycle de vie, pour les retraités, c'est merveilleux, parce qu'ils ont les revenus bas, mais pour quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, des fois, c'est mieux d'investir dans des entreprises où il y a des gains en capitaux plutôt que des gros dividendes. Parlez-en avec votre planificateur financier. Moi, je ne fais pas de conseils. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbicine. Si ce n'est pas déjà fait, Arbicine, qui est disponible sur Google Play pour les téléphones Android, le App Store pour les téléphones iPhone. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. Ça se connecte directement à vos comptes d'investissement. Ça analyse votre portefeuille. On crée des rapports. On vous permet de comparer votre performance à celle de vos pairs. Donc, une super application. Si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, je vous invite à profiter de notre offre qu'on a avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec un an de congé de frais de gestion. 10 transactions gratuites. Ça vient avec 3 mois d'abonnement à notre application mobile et avec notre cours en ligne sur l'investissement. Donc, c'est disponible au Arbicine.ca baroblique Desjardins. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.